Qu'est-ce que j'ai pratiqué le judo et le hockey ? Alors, en étant jeune, j'ai pratiqué de la lutte, le judo et du hockey. J'ai été vice-champion suisse dans la lutte libre et champion jurassien à la lutte sur tapis, donc la lutte libre. C'est en 1969 que j'étais champion jurassien de lutte libre et vice-champion dans la catégorie élite, le même jour. Donc voici les deux médailles, la première, j'ai été premier et deuxième, le même jour. Les 100 kilomètres, j'ai commencé en 1975. En 1974, mon frère avait fait les 100 kills, il avait dû abandonner à 80 kilomètres et il m'avait demandé si je ne voulais pas venir avec lui l'année suivante. C'est comme ça que c'est parti. En 1978, où j'étais en super forme, j'ai réussi à faire 2h33 sur le marathon à Neuf-Brisart. Donc c'est en France, c'est mon recours personnel. Pour ce qui est des 100 kilomètres de Bienne, c'était en 1982, où j'ai réussi à faire 8h38. Je n'ai plus jamais réussi à faire mieux que ça, mais j'ai été plusieurs fois en dessous de 10 heures. Donc si on parle des 100 kilomètres, j'ai fait 39 éditions suivies. La 40e, j'ai dû faire l'impasse, parce que j'ai été opéré des coronaires, donc opération du cœur, ouvert, 6 heures d'opération. L'année suivante, j'ai fait ma 40e jubilée. Et cette année, j'ai fait ma 41e. Et je suis déjà inscrit pour la 42e. Tous finis, tous réussis, jamais abandonnés. Il s'avère qu'une fois sur la piste au Chimine, qui est une piste de 10 kilomètres de ligne droite, c'est un petit peu, pour le moral, un peu stressant. Alors une année, M. Bing, il m'avait traité à distance, ce que je ne savais pas, et j'avais passé ça très, très facilement. D'autres cas, il y a encore plusieurs fois où j'ai eu des problèmes avec les doigts. Dans la course, les doigts gonflent comme ça, où j'avais des doigts comme des cerfs-là. Donc il m'a aussi traité à distance, et les doigts se sont dégonflés à vue d'œil. Il y avait aussi le problème de dos. Chaque année, j'avais des problèmes avec le dos. Donc j'avais eu une opération anidiscale. Donc depuis le traitement de M. Bingley, je n'ai plus jamais eu mal de dos, plus jamais été bloqué. Il y a eu encore des cas où je, même à la fabrique, où je m'étais blessé, je m'étais coupé. Donc j'avais un doigt pratiquement partagé en deux. Et si je vous montre mes mains maintenant, vous voyez que vous ne pourriez pas dire quel doigt a été coupé ou comme ça. Ça a été instantanément guéri. Et ici, si je vous montre mes mains, c'est que j'ai été opéré à gauche et à droite, le tunnel carpien. Ici, c'est 15 jours. C'est normal qu'il y ait encore une petite marque, mais sinon, on ne voit plus rien. Grâce à ces thérapies, moi j'ai une guérison très 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 rapide. Et sans médicaments. Ça, il faut bien le souligner. J'ai été une fois chez le dentiste où j'ai eu un traitement de racine qui n'a jamais eu un traitement de racine. Savez-vous comme c'est douloureux. Et là, sans piqûres, sans rien, on a fait le traitement de racine. Donc grâce, nouveau, à l'intervention de M. Bingley. Sous-titrage ST' 501